Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Géographie. Aujourd'hui, on va parler des mers et des océans comme vecteur essentiel de la mondialisation. Vous avez beaucoup parlé de la mondialisation et des échanges mondiaux du point de vue des terres dans votre scolarité, mais aujourd'hui, on va parler du point de vue des mers et des océans qui constituent 70,8% de la surface terrestre. Les mers et les océans, c'est quoi ? Ce sont des étendues d'eau salée, dans tous les cas, qui sont plus ou moins fermées pour les mers et qui séparent les continents pour les océans. Donc on va essayer de comprendre ici en quoi ces espaces de circulation et d'exploitation constituent-ils de plus en plus des vecteurs essentiels de la mondialisation, au sens où la mondialisation, c'est le processus d'accroissement des échanges internationaux et d'accentuation de l'interdépendance des territoires à l'échelle mondiale. C'est une définition qui est à connaître impérativement, notez-la bien. Alors, on a plein d'usages différents pour les mers et les océans. Le premier usage le plus évident, finalement, c'est les ressources, qui sont multiples et de plus en plus exploitées, et vous allez voir, il n'y a pas que des poissons. Mais on va quand même commencer par ça. C'est ce qu'on appelle les ressources halieutiques, autrement dit, tous les produits de la mer, aussi bien les poissons que les algues, etc. Donc, grâce à sa modernisation, on parle de motorisation, la congélation à bord des navires, la pêche a connu une très forte croissance entre les années 1950 et 1980. Multipliée par 8 en 60 ans, la production, réalisée par quelques 28 millions de pêcheurs, se stabilise aujourd'hui aux alentours de 80 millions de tonnes par an, auxquels il faut encore ajouter la production liée à l'aquaculture. Autre type de ressources dans les mers et les océans, les ressources énergétiques, qui peuvent être renouvelables ou fossiles. On va commencer par les fossiles. Donc, il s'agit des hydrocarbures qu'on exploite en offshore. On exploite ainsi 30% de la production pétrolière mondiale en offshore et 27% de la production mondiale de gaz. Donc, le offshore, ça veut dire dans les mers et les océans, c'est pas sur les côtes, c'est pas sur les littoraux. Cette production, elle tend à ralentir, parce que les gisements sont de plus en plus profonds et coûteux à exploiter. Par exemple, le gisement de Perdido dans le golfe du Mexique se situe à 2400 mètres de profondeur. Plus c'est profond, plus ça coûte cher. Du coup, on évite de développer encore davantage de l'offshore. Par contre, on développe de plus en plus ces EMR, les énergies marines renouvelables. On trouve ainsi des éoliennes flottantes, de l'énergie marémotrice ou encore de l'énergie thermique, qui fonctionne à l'aide des courants marins. Leur exploitation reste cependant encore limitée, et 95% de l'éolien marin se trouve en Europe. Les fonds marins regorgent de ressources. On pense évidemment facilement au pétrole, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des minerais en quantité, et qui sont là aussi de plus en plus exploités. On commence ainsi à récolter des nodules polymétalliques dans les plaines abyssales du Pacifique. Découverts en 1868 dans la mer de Cara, en Arctique, ils sont composés par exemple de manganèse, de fer et de terre rare, qui suscitent les convoitises. On trouve aussi des diamants sous-marins, par exemple au large de la Namibie. Enfin, plus proche des littoraux, on exploite aussi d'autres ressources. C'est le cas du sable, auquel on ne pense pas forcément, dont 75 millions de tonnes sont extraites chaque année pour fabriquer du béton ou du verre par exemple, ou encore des algues, qui ont des usages multiples, comme l'alimentation, les cosmétiques, ou encore un usage médical. Alors, les mers et les océans sont des vecteurs de la mondialisation, non seulement parce qu'ils regorgent de ressources, mais aussi et surtout parce qu'on assiste à une maritimisation croissante de l'économie mondiale. La maritimisation de l'économie, ça désigne le processus d'expansion commerciale par voie maritime et d'intensification des échanges maritimes dans le cadre de la mondialisation. C'est une des notions les plus importantes du cours, celle-ci, il faut vraiment que vous la notiez. En fait, la mondialisation se fait par les mers aujourd'hui. Et pour cause, on estime à 3 000 milliards de dollars par an, soit 5% du PIB mondial, la place des ressources marines. Plus important encore, le trafic maritime mondial a explosé depuis le siècle dernier. On est ainsi passé de 1 milliard de tonnes échangées par an par la voie maritime à plus de 11 milliards de tonnes en 2018, c'est-à-dire 6 fois plus que par le rail et 12 fois plus que par la route. Et donc désormais, ce sont 90% des marchandises qui transitent par la voie maritime. Les mers et les océans sont donc bien des vecteurs essentiels de la mondialisation. Les flux de marchandises sont les plus importants, avec 40% de leur volume total représenté par les produits manufacturés, c'est-à-dire les produits modifiés par l'homme, qui sont transportés majoritairement en conteneurs. 30% de produits pétroliers et le reste qui est constitué par le vrac. D'autres flux passent également par les mers, comme les flux d'informations. 99% des données numériques transitent par des câbles sous-marins. Ainsi, 1,3 million de kilomètres de câbles tapissent le fond des océans et vous permettent de communiquer par WhatsApp et Snapchat. Le premier fut installé en 1858 pour assurer les télécommunications transatlantiques et désormais avec un réseau internet en pleine croissance, de nouveaux câbles sont posés chaque année pour assurer un débit toujours plus important. Vous allez pouvoir continuer à envoyer des snaps. On trouve également des flux humains qui sont importants, du transport plutôt côtier par cabotage de proximité qui est assuré par les ferries, des migrations qui sont légales ou illégales, et puis le tourisme avec le développement des croisières. Les croisières apportent ainsi plus de 7800 milliards de dollars par an. Tous les flux qui passent par les voies maritimes ne sont pas des flux légaux, on l'a vu avec le cas des migrations, puisque les migrations légales passent plutôt par voies aériennes, et par contre les migrations clandestines, irrégulières, passent plutôt par la voie maritime. Ils sont très nombreux en Méditerranée, ils étaient ainsi 210 000 au premier semestre 2016, et ça donne beaucoup de morts, comme on peut le voir sur la carte 6 contre. Les mers sont aussi un espace de trafic important, comme elles peuvent l'être sur Terre. On trouve ainsi de très nombreux go-fast dans les Caraïbes. Cette explosion des flux associée à cette maritimisation de l'économie entraîne des transformations très importantes. Avec l'intensification des flux commerciaux maritimes, les navires ont changé. Une invention en particulier a changé la donne, c'est le conteneur. Inventé par l'américain Malcolm McLean en 1956, cette boîte métallique aux dimensions normées, que l'on comptabilise en EVP, facilite la multimodalité et l'empilement, permet aussi d'en embarquer toujours plus. C'est un peu comme des Legos, en fait, les conteneurs. Et avec la densification des routes maritimes, les portes-conteneurs sont de plus en plus nombreux. Ils forment 14% du total de la flotte commerciale. Mais surtout, ils sont de plus en plus gros. Si en moyenne, un port de conteneur permet de transporter l'équivalent de 6000 semi-remorques ou de 1000 à 380 cargos, le plus gros navire actuel fait bien mieux. C'est le MSC Goulson. Avec plus de 400 mètres de long et 60 mètres de large, il peut embarquer plus de 23 000 conteneurs. Les paquebots aussi deviennent plus que jamais des géants des mers. Le Harmony of the Seas fait 361 mètres de long, 66,4 mètres de large, et peut accueillir 5 497 passagers. À côté, le Titanic, c'est une coquille de noix. Cette course au gigantisme a des conséquences majeures. Alors déjà, plus on peut transporter, plus on transporte. Donc le commerce maritime continue de croître très fortement. Ça fait un cercle vertueux ou vicieux, si vous qui voyez. Mais en tout cas, on a un commerce maritime en explosion. Deuxième point, on va devoir créer des terminaux spécifiques pour pouvoir accueillir les portes-conteneurs qui sont automatisés pour aller toujours plus vite dans la rupture de charge. On va devoir aussi souvent agrandir les ports à l'aide de polders ou de terres pleines. C'était le cas notamment de Rotterdam. Et puis, surtout, surtout, on va devoir placer des ports en eau profonde parce que c'est géant des mers. Ils ont un tir en eau très fort. Donc on doit les mettre plus loin des côtes que les terminaux habituels. Par exemple, à Yangshan, en Chine, le port à conteneurs a été construit à 32 kilomètres de la ville. Enfin, non seulement il faut agrandir les ports, mais il faut aussi agrandir les canaux puisque ces navires gigantesques ne passent plus par les canaux qui ont été pensés il y a un siècle de ça. Le canal de Panama a ainsi dû être élargi en 2015, mais ce qui était prévu en 2006 n'est déjà plus assez grand pour accueillir les plus gros navires qu'on a aujourd'hui, comme le MSC Goulson. Enfin, dernier trait majeur de cette économie maritimisée, c'est la tendance à la concentration entre les mains de grands groupes. Les marins-pêcheurs sont toujours nombreux, on a dit, sur 28 millions dans le monde, mais ce ne sont pas eux qui sont en charge principalement du commerce maritime. De grands groupes de pêche dominent le marché, comme TIE Union, à qui appartient un petit navire. Du côté des grands navires de fret, les pétroliers, les vraquiers et portes-conteneurs, ils appartiennent à de grandes compagnies maritimes comme CMA, CGM, Maersk, Costco, qui sont elles-mêmes regroupées en alliances. On assiste donc à une concentration croissante du commerce maritime entre les mains de groupes asiatiques et européens principalement. Dernière partie, si l'économie mondiale est maritimisée, ce n'est pas pour autant que tous les espaces maritimes sont également intégrés à la mondialisation. En effet, la géographie des échanges maritimes se calque sur la géographie de la mondialisation. Petite explication. Si on tend de plus en plus à aller vers un monde multipolaire avec l'émergence de nouveaux espaces, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est notamment, trois pôles écrasent encore le commerce mondial. L'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et l'Asie orientale. C'est entre ces trois pôles, qu'on appelle la triade élargie, que se font 80% des échanges mondiaux. C'est donc logiquement là que l'on retrouve les grandes façades maritimes. D'abord, la façade maritime d'Asie orientale. Les ports chinois sont les premiers au monde, avec Yangshan, qui est le port le plus automatisé, qui a pu accueillir 37 millions de VP en 2015, ou encore Tianjin, Ningbo, Hong Kong, mais on a aussi de nombreux autres ports qui sont des lieux majeurs du commerce mondial, comme Singapour ou Tokyo. Bien plus à l'ouest, on trouve la Northern Range européenne, la rangée du Nord, avec Rotterdam notamment, qui est le neuvième port mondial. Puis, on trouve les deux façades maritimes états-uniennes, la façade orientale avec New York et la façade occidentale avec le port de Long Beach à Los Angeles. Ces grands ports qui polarisent le commerce maritime mondial sont appelés des hubs, des nœuds. C'est là que font escale les plus grands navires qui transbordent leurs marchandises. Disposant de vastes terminaux multimodaux, ces interfaces permettent aussi bien d'acheminer les marchandises vers l'Interland que de les redistribuer par un système qu'on appelle le Freedering. On va essayer de comprendre ça. C'est le modèle du Hub & Spoke importé du monde aéroportuaire, en fait. Donc, vous avez des nœuds principaux, des grands hubs, qui vont accueillir les grands navires qui font la route maritime mondiale, qui font la route sur le goût terrestre. Mais ces grands navires ne vont pas les alimenter tous les petits ports secondaires. Donc, vous avez des navires plus petits qui vont redistribuer les marchandises vers les ports secondaires, puis vers les Interland et qui vont faire l'ascense inverse pour pouvoir ensuite alimenter la route maritime mondiale. Donc, au début de ce rayon, le Hub & Spoke, vous avez des nœuds et des rayons et ça fonctionne à différentes échelles. Les grands navires restent uniquement sur les hubs principaux. Les navires secondaires vont faire le lien entre les ports secondaires et les principaux hubs. Et chaque grande compagnie de commerce, en fait, à ses propres hubs et privatisent des terminaux entiers de certains ports. Par exemple, la compagnie française CMACGM fait escale à Singapour, à La Réunion, à Tanger Med et à Kingston. Ce commerce maritime mondial est donc très inégalement réparti, reliant avant tout les façades maritimes et ses routes sont donc très inégalement fréquentées aussi. Alors, quand on regarde la carte du trafic mondial en direct, c'est ce qu'on voit ici avec le site Marine Trafic, on a du mal à voir quelles sont les routes maritimes principales. On va dézoomer un peu, on va simplifier, et vous allez voir, c'est pas si compliqué. La route maritime la plus fréquentée, c'est la route Circumterrestre, celle qui fait le tour du monde. Elle relie la façade asiatique à l'Europe en passant par Malacca, Suez et Gibraltar. Elle quitte ensuite la Northern Range pour rejoindre New York puis Los Angeles en passant par Panama avant de traverser le Pacifique pour arriver à Tokyo. Et cette route, en fait, elle se dévise en trois sous-sections. On a d'abord la route Europe-Asie qui connaît actuellement le plus d'augmentation de flux. Ensuite, la route Trans-Pacifique, la plus importante du monde, surtout avec le trafic de conteneurs. En fait, ces deux routes sont les deux portions les plus importantes aujourd'hui à cause de la spécialisation de l'Asie du Sud-Est et orientale dans l'assemblage et la production de produits manufacturés à destination des marchés des pays industriels d'Amérique du Nord et d'Europe notamment. Et puis, vous avez la route Trans-Atlantique qui est la route qui est la plus en diminution aujourd'hui sur cette route si on coûte terrestre. A ces routes s'ajoutent encore des routes secondaires qui passent par le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn qui sont empruntées principalement par les navires qui ne peuvent pas passer par les canaux de Panama et de Suez. Enfin, vous avez de nouvelles routes. Ce sont les routes du Nord, les routes de l'Arctique, la route du Nord-Est et du Nord-Ouest qui s'ouvrent un peu plus chaque année avec la fonte des glaces mais qui sont aujourd'hui encore peu navigables. Les ressources sont aussi très inégalement réparties. La pêche est avant tout réalisée dans les zones d'upvailing c'est-à-dire les zones des côtes tropicales ouest-américaines et africaines en particulier qui sont des eaux qui sont naturellement très poçonneuses parce que vous avez des eaux froides qui remontent à la surface. Ensuite, il faut noter que la pêche reste une activité et une richesse majeure des pays en développement aussi bien pour la consommation nationale que pour l'exportation bien qu'elle reste dans ces pays une activité artisanale. Dans les pays riches et les pays émergents, l'aquaculture tient par contre une place de plus en plus importante industrialisée et on assiste au fait que les flottes n'hésitent pas à aller pêcher bien loin de leur propre côte. La Chine, par exemple, va pêcher jusqu'au Galapagos au large de l'Amérique latine et les Européens vont dans le golfe de Guinée et ils en ont les moyens et puis ça va permettre aussi notamment pour les Européens de contourner les quotas. Finalement, si on regarde cette carte, on voit bien que les principaux pays pêcheurs aujourd'hui sont la Chine, l'Indonésie et la Russie. Pour le offshore, c'est pareil, c'est inégalement réparti, l'exploitation est très importante au Moyen-Orient parce que c'est à faible profondeur et on y trouve 22% du pétrole offshore mondial et 14% du gaz offshore également. L'Europe exploite avant tout ses hydrocarbures dans la mer du Nord pour le offshore et d'autres espaces importants aussi se trouvent dans le golfe de Guinée, au large du Brésil et dans le golfe du Mexique où on trouve encore 10% de la production mondiale de offshore. Enfin, le monde des croisières est aussi assez spécifiquement localisé puisqu'elles sont avant tout concentrées dans les Caraïbes et en Europe autour de la Méditerranée même si les compagnies développent le potentiel touristique de nouveaux espaces comme en Scandinavie. Et donc, parce que les mers et les océans regorgent de ressources importantes, parce que l'économie mondiale est maritimisée et même si les espaces maritimes sont inégalement intégrés dans la mondialisation, oui, les mers et les océans sont bel et bien des vecteurs importants de la mondialisation. Merci d'avoir regardé cette capsule, je vous laisse faire le petit questionnaire pour mes élèves et puis, à très bientôt en classe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501